Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec beaucoup beaucoup de plaisir aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo valise puisqu'on part, ça y est, le compte à rebours est lancé J-6 et comme généralement j'aime bien vous faire la petite vidéo d'avant-départ donc cette fois-ci on va dans l'Ouest américain mais plus précisément mostly j'allais dire principalement en Californie donc on part en famille puisque c'est un voyage de groupe entre guillemets il y aura donc mes parents, mon frère, ma belle-sœur, Lucas et moi donc je suis un peu essoufflée, j'ai plus l'habitude donc si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue les amis on va bien s'amuser ensemble je m'appelle Manon, je suis passionnée de voyage, passionnée de road trip et surtout passionnée des Etats-Unis depuis l'âge de 10 ans ça fait quelques années que je filme beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube de voyage j'ai écrit également, co-écrit plutôt avec Lucas du coup qui est mon chéri mon futur paxé puisque je ne vous l'ai pas dit, c'est dans les news donc nous avons co-écrit deux livres spécialisés sur les road trips sur l'Ouest américain mais tout ça je vous en reparlerai plus tard donc voilà, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui nous connaissent, très très content de vous retrouver donc pour ceux qui auraient vu la vidéo de 2019 sur comment on avait organisé notre départ avec les valises ça va être sensiblement la même vidéo donc je ne sais pas si ça va vraiment vous intéresser je voulais juste faire un update 2023 puisqu'on va prendre des choses en plus par rapport à cette époque alors premièrement pour faire sa valise il nous faut une valise et oui messieurs dames, c'est très perspicace donc j'ai acheté une valise puisque j'habitais encore chez mes parents j'ai déménagé entre temps, voilà, bienvenue chez nous donc je n'ai plus de valise et comme ils partent avec nous ils ne peuvent pas me la prêter donc j'ai pris une valise classique chez Jifis c'est une valise cabine puisqu'on n'a pas pris de valise en soude puisque figurez-vous qu'avec les nouveaux billets d'avion qui sont actuellement en ligne bon ça fait quelques années mais les valises en soude sont très rarement incluses j'ai vu dans les compagnies asiatiques pour les voyages en Asie les valises sont pratiquement tout le temps incluses mais du côté américain ça ne l'est pas donc on a juste nos valises cabine on en a juste rajouté une de valise en soude qu'on a tous payé divisé par 6 qui nous permettra de ramener des choses et si jamais on voit qu'on n'a pas assez de place on en rachètera une sur place voilà pour cette valise, elle n'a rien de particulier je voulais juste vous montrer un truc que j'ai trouvé à Action Action c'est la vie pour beaucoup de choses mais notamment pour les articles de voyage puisque tant en temps ils ont des choses mais des pépites alors moi ma valise le problème c'est qu'elle n'a pas de compartiment à l'intérieur vous voyez pour enfiler je veux dire et Action j'ai trouvé ce qu'il me fallait donc si jamais vous avez comme moi une valise qui n'a pas de compartiment vous pouvez acheter ce type de pochette donc voilà ça c'est les classiques pour la valise voilà ensuite je vais essayer d'organiser un peu cette vidéo parce que comme vous le voyez je suis pas mal énervée mais on va commencer donc par le plus logique tout ce qui est papier administratif donc comme je vous l'ai dit on part à 6 sans vouloir dire voilà et tout je suis un peu la guide de ce voyage je m'occupe un peu de toute l'organisation de ce voyage et je gère aussi des petites choses à côté pour leur faciliter le travail parce que pour moi c'est un plaisir de faire ça donc j'y mets du coeur ceux qui ont suivi les vlogs de nos voyages vous savez très bien qu'à chaque fois j'emporte ma petite pochette pour emmener tous les papiers administratifs c'est ce que j'ai fait cette fois-ci mais pour 6 personnes voilà nos pochettes trouvées chez Bureau Valley si ça vous intéresse mais vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés je pense au rayon, papeterie etc j'ai mis des petites étiquettes prénoms sur le bord parce que si jamais on envoie une sur le bord et qu'on sait pas qu'il est on va commencer à chercher dans les papiers etc donc là au moins c'est simple bientôt qui est écrit dessus oui ça se voit que je travaille dans une école l'habitude de gérer les groupes bref là dedans qu'est-ce que j'y mets donc là ça va être tous les papiers les plus importants j'ai mis des petits post-it parce qu'il manque des choses à intérêt il vous faut bien sûr votre passeport vérifiez bien la date d'expiration puisque ça c'est un truc super tricky c'est un coup à ne pas regarder la date d'expiration et à ne pas pouvoir partir donc pensez-y pour les road trips ce qui est le mieux donc déjà c'est de prendre votre permis généralement maintenant les compagnies demandent à ce que les permis soient faits enfin que vous ayez eu votre permis il y a au moins un an donc ça c'est entre guillemets la nouvelle législation avant je me souviens pas qu'il y avait ça donc votre permis français est valable dans tous les Etats-Unis il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mais oui votre permis est valable vous pouvez aller aux Etats-Unis rien qu'avec votre permis français, belge, suisse ça fonctionne par contre c'est vrai qu'il est recommandé en cas de contrôle ça facilite les échanges d'avoir un permis international donc celui-là n'est plus bon il a expiré en 2022 je l'avais fait en 2019 je l'ai pas fait cette année tout simplement parce que comme vous avez pu le voir si vous êtes en préparation de votre trip les délais d'atteinte pour les permis internationaux sont de genre 4 mois donc si vous avez prévu ça et que vous deux mois avant votre voyage vous dites ah tiens je vais commander mon permis ben c'est mort vous l'aurez pas donc ne vous inquiétez pas moi j'ai juste pris ça parce que c'est une translation c'est une traduction de mon permis donc ça reste valable mais il n'y a pas d'obligation vous pouvez prendre votre permis normal ça ira très bien ensuite pensez-y parmi les formalités malheureusement le vaccin Covid est toujours d'actualité alors c'est là Manon du montage petit update depuis le 12 mai 2023 il n'y a plus besoin d'un ordre de vaccin pour se rendre aux Etats-Unis donc ce que je viens de vous dire là au niveau de l'attestation c'est complètement faux il n'y a plus de passe vaccinale pour aller aux Etats-Unis et plus rien pour rentrer en France avant il était demandé les deux doses de vaccin maintenant plus rien voilà donc si vous ne vouliez pas vous faire vacciner ou tout simplement vous embêtez avec tous les papiers etc sachez que c'est terminé la vague de paperas c'est derrière nous je vous laisse avec la suite de la vidéo pensez aussi à votre ESTA donc moi comme à chaque fois ça je vous l'avais déjà dit aussi en 2019 quand on est allé dans l'Ouest d'imprimer vos ESTA c'est toujours un conseil que je propose actuellement puisque ça ne m'est jamais arrivé mais il peut arriver qu'il y a un bug informatique que la personne n'arrive plus à retrouver votre numéro de ESTA au moins vous lui dites tenez j'ai mon papier ça lui facilite la vie et au moins tout le monde est content ça va vite et puis voilà c'est qu'une feuille de papier vous n'allez pas vous encombrer pensez également à l'assurance santé très importante aux US je ne vais pas vous refaire un sketch c'est écrit dans le livre je vous l'ai déjà parlé dans plein de vidéos l'assurance santé aux US c'est obligatoire obligatoire entre guillemets ça ne tient qu'à vous mais si il vous arrive quelque chose aux US même une coupure vous allez aux urgences ça va être 500 balles à la sortie donc forcez-y ça vous couvre ça vous rembourse et pour moi c'est no way tu ne peux pas oublier ton assurance santé si tu vas aux US parmi les papiers administratifs importants pensez à votre carte bleue carte de crédit de préférence quasiment obligatoire si vous louez une voiture c'est encore une fois c'est dans le livre je vous ai entendu donc carte de crédit à votre nom ou carte de débit si vous ne louez pas de voiture c'est très bien aussi même si bon c'est toujours un peu plus facile de voyager avec une carte de crédit ensuite dans le reste pensez aussi avant de partir à aller si vous le souhaitez retirer du change donc c'est ce qu'on a fait on dirait que j'ai que des billets d'un dollar mais non ne vous inquiétez pas il y a un peu plus dans les bureaux de change vous pouvez aller échanger ça pensez-y comme ça vous êtes tranquille une fois sur place parce qu'on peut payer techniquement tout en carte bleue aux Etats-Unis mais il y a quand même certains stores certains magasins qui refusent les cartes bancaires et qui veulent que du cash et au moins si vous avez un problème avec votre carte le cash c'est la vie donc dans les aéroports mais c'est très cher à votre banque vous pouvez en commander dans les bureaux de change ou directement dans les ETM les machines pour retirer enfin des distributeurs de billets directement aux Etats-Unis mais là aussi il y aura des frais le mieux pour moi c'est les bureaux de change un peu en avance en surveillant un peu le cours du dollar même en vous y prenant à l'avance ça peut être intéressant important également carte SIM sauf si vous allez à New York pour l'Ouest américain la carte SIM aussi c'est hyper pratique donc moi je l'ai commandé sur Amazon comme d'habitude c'est TravSIM vous avez aussi d'autres sites mais elles sont assez chers je trouve qu'il y a une vraiment une très grosse hausse du prix des cartes SIM puisque avant on avait internet illimité maintenant vous avez du 60 gigas pour 40 balles c'est pas c'est pas non plus hyper cher mais par rapport à avant là je vois pour des cartes qui ont 5 gigas tu payes 20 balles donc autant prendre direct la 60 gigas il n'y avait pas plus donc c'est une carte à activer c'est une carte pré-payée on l'a pris pour 15 jours 60 gigas pas illimité SMS illimité vers l'Europe je crois ça je suis pas sûre parce que je m'en sers jamais c'est vraiment pour internet qu'on la prend pour les GPS pour les recherches internet pour les recherches quand vous avez besoin d'horaire de magasin voilà et qu'est-ce que je voulais dire et voilà ça se désactive automatiquement à la fin de votre séjour bien sûr je voulais vous le montrer parce qu'il est tout nouveau bien sûr le tag de valise là vous voyez rien parce qu'il y a le soleil en fait depuis tout à l'heure le tag de valise hop trouvez je fais Jiffy ensuite je pense qu'on a fini pour tout ce qui était administratif valise etc je vais vous parler un peu plus en détail de chaque catégorie en essayant de pas faire trop long parce que ça fait déjà une dizaine de minutes que je pars dans les autres trucs techniques entre guillemets à penser bien sûr c'est les prises les adaptateurs de prise européenne américaine moi j'ai pris celle-là sur Amazon qui a des plugs USB donc comme ça je peux directement mettre mes appareils comme vous j'imagine les téléphones on peut mettre les capes comme ça tous les membres de la famille auront au moins un adaptateur parce que un téléphone chacun minimum plus moi mes appareils photos il faut que je vous en parle d'ailleurs très important cette petite trousse je vous l'avais déjà montré aussi trousse de secours trouvée chez Decat dedans vous avez tous les nécessaires en cas de mort surpiqûre coupure il y a des gants en latex il y a plein de choses là-dedans des bandes des pansements alors niveau appareil photo caméra etc mon matériel a un petit peu changé puisque j'ai tout revendu pour acheter ce Sony A7 IV qui est en train de me filmer actuellement avec un 24-105 F4 donc de chez Sony encore une fois donc ce sera mon réflexe entre guillemets même si c'est un hybride ce sera mon appareil photo qui fera vraiment toutes les photos et les beaux quand tu auras des belles vidéos des beaux moments de vidéos à faire ce sera aussi elle qui filmera sinon ma caméra de bloc vous la connaissez c'est l'Osmo Pocket je ne vous la présente plus qui est un miracle pour moi c'est le tout-en-un de la petite caméra qui offre bonne qualité simplicité d'utilisation et voilà mon frère aura aussi celle-là on a tous les deux chacun une Osmo Pocket ensuite on va prendre le Polaroid bon ça on verra c'est selon la place que j'aurai mais j'aime bien faire des polas avec donc moi c'est le Stax SQ6 et ensuite notre drone qu'on fera voler si on peut encore une fois il y a pas mal de nouveautés au niveau des drones c'est à retrouver devant le livre notamment des certificats à passer c'est assez simple et à enregistrer votre drone sur le réseau américain je vous mets le lien en barre d'infos du livre si jamais ça vous intéresse parce que là ça va prendre vraiment trop de temps de tout vous expliquer donc nous c'est le c'est quoi notre drone lui c'est le DJ Mavic Air qui est j'espère pas pété parce que franchement la nacelle elle bug beaucoup mais voilà ça paraît si vous êtes amateur de vidéos etc c'est le top et aussi la GoPro qu'on fixera sur une ventouse sur le capot de la voiture pour filmer les routes magnifique il faut absolument immortaliser ça donc voilà pour notre équipement photo ça s'est un petit peu réduit par rapport à quelques années mais bon mieux partir un peu plus léger entre guillemets parce que ce truc qui est en train de filmer pèse littéralement 3 tonnes mais bref et le micro aussi qui est le c'est quoi déjà la fille qui connait pas du tout son matos ah c'est le le vidéo mic de Rod voilà qui aussi me sert depuis beaucoup d'années on s'approche de la fin de cette vidéo ou du moins de la deuxième partie je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est vêtements petits accessoires qui pourraient peut-être vous faire penser à des trucs encore une fois je suis pas là pour vous dire prenez 10 t-shirts pour 2 semaines puis des pantalons etc ça vous savez faire mieux que moi même la trousse de toilette tout ça je vous laisse faire c'est juste pour vous donner 2-3 tips et vous faire penser à certaines choses on va déjà commencer avec ce qui est spécifique à moi-même ça va pas forcément vous intéresser mais pour les personnes qui suivent les vlogs bon ça peut être sympa donc pour ce voyage je prévois de prendre le mister qui va se faire faire la séance photo donc c'est notre livre pour ceux qui connaissent pas votre trip dans l'Ouest américain le guide pour organiser votre voyage vous-même et je peux pas vous montrer la couverture actuellement puisque en fait c'est le deuxième livre qui n'est pas terminé d'écrire puisque tout le monde vite fait l'intérieur ce n'est que du brouillon et du noir et blanc mais il nous fallait au moins la couverture pour pouvoir le faire prendre en photo avec son frère donc voilà ils sont là tous les deux mais je peux pas vous montrer la couverture avant qu'ils sortent c'est dommage ce qui est spécifique à moi-même je profite aussi de ce voyage pour envoyer des choses aux US aux personnes qui me sont chères notamment ma meilleure amie américaine on va dire qui est aussi ma prof d'anglais donc je lui ai envoyé un colis j'en profite là-bas si vous voulez que je vous montre je lui ai pris un cahier sur la France pour qu'elle apprenne un peu plus sur la France donc dedans c'est détaillé on parle de population de langue de ce que les français mangent etc je me suis dit que ce serait sympa si jamais ça vous donne des idées pour un cousin une cousine un voisin quelqu'un vous aimez bien voilà pensez-y je vais aussi faire livrer un colis dans un UPS access point si jamais vous vous souhaitez vous faire livrer quelque chose aux Etats-Unis et que vous n'avez pas d'adresse fixe vous pouvez faire livrer pratiquement n'importe quel colis dans un UPS access point ça c'est une surprise j'ai trop hâte de leur révéler comme c'est un voyage de groupe je tenais aussi à marquer le truc et vu que c'est peut-être le seul voyage de notre vie qu'on fera à 6 j'espère pas j'espère qu'il y en aura d'autres mais comme c'est des voyages ça demande beaucoup d'investissement ça demande de de trouver la même période de vacances pour tout le monde etc bref je vous passe les détails j'avais envie de marquer le coup donc j'ai fait faire des t-shirts chez Spreadshop Spreadshirt quelque chose comme ça avec l'effigie de notre icône donc c'est pas l'icône des vlogs c'est notre icône de groupe il y a deux icônes cette année deux logos pour le California du Moura Trip donc j'ai pris à chacun des t-shirts voilà col B pour les filles col RON pour les garçons donc ça sera la surprise je vais leur offrir la veille du départ niveau vêtements je vous fais un petit topo vite fait là on va y aller donc au printemps deuxième quinzaine d'avril donc non les deux semaines du milieu du mois d'avril c'est Spring Break c'est pas forcément la meilleure saison niveau prix et niveau population parce qu'il va y avoir beaucoup de gens mais niveau climat c'est plutôt pas mal ça risque d'être encore un peu humide du côté de San Francisco et du côté de l'Iway One puisque comme vous le savez la Californie cette année n'a plus du tout de sécheresse tellement il a plu au mois de mars il y a même eu des inondations il y a eu des tempêtes des maisons qui ont été ravagées à cause du vent donc ça risque d'être encore un peu humide dans ces zones là c'est souvent humide sur la côte du côté de l'Iway One même San Francisco en général même en été faites attention si vous allez en été à San Francisco vous aurez Carl Carl The Fog le brouillard qui est appelé Carl à San Francisco il est souvent là surtout l'été donc pensez à prendre des habits mixtes si vous allez aussi dans le sud de la Californie comme Los Angeles notamment Palm Springs aussi tout le désert de Mont-Rave Joshua-Tree etc San Diego toute cette partie c'est généralement sec et chaud peu importe la saison bon en hiver forcément les températures baissent un peu mais c'est pas l'hiver qu'on connait nous donc là à cette saison j'ai regardé Palm Springs il prévoit 36 la semaine prochaine donc c'est un pic sinon ça faisait un tour de 30 31 par contre San Francisco on a aux alentours de 15 17 donc voilà prévoyez un petit peu de tout si vous allez en demi-saison pour le printemps comme je vous ai dit préparez peut-être des choses qui se retirent facilement des caouets enfin des imperméables et aussi des shorts pour les endroits un peu plus chauds pour ceux qui aiment un petit peu la touche mode je vais vous parler vite fait de quel type de vêtements je prends donc comme je vous l'ai dit des pantalons bien sûr le traditionnel jean mais aussi du coup des tenues plus légères comme des shorts très important et aussi des petits tops voilà un peu plus légers des choses aussi que j'aimerais porter là-bas comme ce maillot des Angels de Los Angeles voilà c'est le moment de profiter de prendre vos habits un peu américains pour mettre là-bas comme cette veste en jean aussi que j'adore et que chaque fois qu'on part je prends hop best engine ça c'est nickel pour la saison ajoutez juste quelque chose avec une capuche en dessous et ce sera parfait et ensuite pour Las Vegas une tenue un peu plus habillée vous pouvez prendre peut-être un petit blazer comme ça des robes des paillettes des chemises pour les mecs si vous avez envie de sortir un petit peu plus habillés à Vegas faites-vous plaisir Lucas nous a acheté ce merveilleux poncho de pluie j'ai hâte de le voir avec et vous aussi j'imagine donc on verra si jamais il y a des trompes de pluie qu'il ne peut pas se réfugier quelque part qu'il est perdu dans la forêt il sera couvert donc merci Lucas pour cet achat et ensuite dernier truc prévoyez si vous allez à Vegas on n'y pense pas souvent parce qu'on se dit il fait chaud on va faire des casinos on va aller dans le désert etc à Vegas il y a des piscines et les piscines c'est des trucs de fou donc pensez à prendre le maillot de bain et serviettes microfibres je vous recommande c'est aussi acheté chez Action ils les ont sortis en plus à cette période c'est les serviettes les plus petites que je connaisse bon en les roulant c'est encore mieux mais déjà c'est pas mal enfin niveau chaussures cette vidéo diffère donc de celle de 2019 puisqu'on allait plus dans les parcs nationaux et on avait plus prévu de randonnées donc j'avais pris des grosses chaussures de rando cette année c'est pas prévu on va un peu marcher dans les villes on va faire quelques petites randonnées mais pas prévu de gros trucs donc je prends juste une paire confortable la paire que je mets tout le temps dans laquelle je me sens le mieux pour marcher longtemps donc certains vous diront de prendre des baskets c'est cool mais si vous vous sentez mieux dans ce type de chaussures prenez vraiment le plus confortable pour vous et deuxième paire un truc un peu plus léger pour traîner à la plage Palm Springs des endroits on marche pas trop des sandales des tongs des claquettes bon pas de bir quelque chose qui vous tient au pied quand même que vous puissiez marcher parce que bon après ça c'est vous qui voyez c'est juste mon idée et on arrive à la fin de cette vidéo les deux trois trucs que j'ai oubliés niveau organisation j'aurais dû commencer ça dès le départ parce qu'il y a des gens qui skippent les vidéos dès le départ peut-être que ça les aurait intéressés donc le petit carnet rouge qui nous a servi à faire toute l'organisation de ce voyage dedans j'ai noté toutes les résatas qui avaient payé quoi notre itinéraire etc puisque encore une fois un voyage assisté ça s'organise auquel j'ajouterai le roadbook qui n'est pas encore finalisé maintenant vous le verrez dans les vlogs je vous l'ai mis aussi dans la vidéo d'organisation je la sortirai je pense au mois de mai voilà donc dedans j'ai déjà mis des trucs dedans il y aura les réservations mais aussi les plannings des journées etc bien pratique et là-dedans aussi j'écrirai un peu mes souvenirs du jour les mots marquants des gens etc voilà aussi là je vous fais vraiment un vrac un autre truc super utile les cartes plastifiées cartes de l'Ouest américain si jamais vous n'avez plus de signal GPS ou internet comme ça peut être le cas dans beaucoup de coins de l'Ouest des pansements anti-ampoule des antibiotiques notamment pour les filles qui font des cystites pensez-y ça m'est arrivé et c'est ultra important d'avoir des antibiotiques avec vous si jamais vous êtes sujette à ça je prépare aussi toute la petite valise de pharmacie donc les ibuprofènes les teliprane les tous les médicaments de base que vous mettrez dans une pochette bien à part ça vous le savez je pense que vous n'avez pas besoin de moi pochette trouvée aussi action panier magnifique et ah oui deux derniers trucs trois derniers trucs dans l'avion pensez aux lingettes voilà ça vous fera du bien pour aller dans l'Ouest américain 12h je peux vous dire que ça rafraîchit 12h c'est bien sûr sans les correspondances et sans tout le reste qu'il y a autour donc pensez-y la bouteille d'eau aussi pour l'avion pour votre voyage beaucoup de gens pensent que c'est interdit d'avoir une bouteille d'eau dans votre valise ou une gourde sachez que si elle est vide vous pouvez la transporter sans aucun problème la glaciaire ultra important glaciaire souffle qu'on peut plier et mettre dans la valise comme ça si vous achetez des trucs frais chaque jour vous pourrez les mettre dedans avec des bacs à glaçons bien sûr que vous mettrez dans les petits friseurs des hôtels voilà pour les tips bien sûr je vous ai présenté ma valise mais j'ai pas montré mon sac à dos c'est un sac à dos classique je prends le plus gros possible qui passe pour l'avion et voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo valise j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous êtes aussi excités que nous à l'idée de repartir avec nous puisqu'on part pas tout seul on part pas que à 6 on part avec vous tous et puis on se retrouve bientôt pour les vlogs il y aura toute une saison une série de vlogs qui va nous amener vers l'été et même pendant l'été je pense qu'il y en aura encore voilà je vous laisse ici n'hésitez pas si vous avez des questions je vous dis à très bientôt rendez-vous dans le Wild West ciao tout le monde c'est fini 1, 2, 3, c'est parti 2, 3, c'est parti j'ai bientôt – Sous-titrage FR 2021